Quelle perspective aujourd'hui pour les agents territoriaux dans leur carrière, dans leur évolution ? Alors, quelle perspective ? On a le statut qui prévoit les affrontements d'échelon et de grade. Quelle perspective ? Moi, je fais partie des gens qui militent pour la défense et de la fonction publique et du statut, parce que j'estime que c'est encore... Il a des défauts, mais c'est le meilleur rempart au clientélisme et la manière de sélectionner les fonctionnaires, c'est sur la base de leur diplôme, de concours qui sont parfaitement anonymes et qui placent les candidats sur un pied d'égalité absolue. Certes, c'est difficile, mais c'est encore ce qu'il y a de plus juste. Et l'avancement des fonctionnaires, quand ils sont titulaires, il est au moins régi par des règles qui ne relèvent ni du clientélisme ni de l'amitié. C'est en fonction de l'entretien annuel d'évaluation, des notations quand elles existent encore, et puis de la manière de servir de l'agent. Alors, quelle perspective ? Le statut est souvent critiqué, le statut est souvent remis en cause par les détracteurs de la fonction publique. Nous sommes partie des instances qui sont chargées de défendre ce statut, tout en étant très conscients qu'il faut qu'il soit adapté à l'évolution de la société et aux attentes des collectivités. Il n'est pas question de camper sur un statut fiché. Alors, quand on parlait d'évolution, lesquelles, par exemple ? Il y a une évolution sur les métiers. Il y a des métiers aujourd'hui que vous n'aviez pas il y a 20 ans. Tous les métiers liés à l'environnement, liés au développement durable, aux agendas 21. Il n'y était pas il y a quelques années. Tout ce qui est métiers de la petite enfance, qui se sont considérables moins développés. Vous avez tous les services à la personne. Il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas autant de gens en situation de grande vieillesse. Et donc, il faut faire évoluer le statut au fur et à mesure des besoins des collectivités. Muriel, est-ce que la récession actuelle, la crise que l'on connaît, joue un rôle défavorable, justement, sur le potentiel d'embauche de la fonction publique ? Alors, à l'évidence, oui, dans la mesure où les collectivités territoriales sont dans un contexte financier tendu, elles aussi, et où, forcément, quand on est dans un contexte financier tendu, le premier poste auquel il faut faire des économies, c'est la masse salariale. Un maire ne peut pas se permettre de faire des économies sur la voirie, sur la construction des crèches ou sur les écoles. Donc là où il cherche des économies, c'est sur la masse de ses salariés. Sauf que l'État, depuis une vingtaine d'années, ne cesse de décentraliser et qu'il se défausse sur les collectivités des compétences qui étaient les siennes avant. Alors, je suis une farouche partisane à la décentralisation, mais c'est vrai qu'on nous délègue toujours plus de fonctions et de services et que, quelque part, à un moment donné, il faut bien continuer à avoir des agents qui réalisent ces missions. Alors, je pense que, contrairement à l'État où on est en train de se gargariser de RGPP et de l'imitation drastique des postes, je pense que les collectivités sont l'endroit où on continue à un rythme moins effréné, mais on continuera à créer des postes parce qu'il faut bien exercer les missions d'accueil du public, d'accueil des enfants, de garderie, de soins aux personnes âgées, de voirie, d'entretien des bâtiments, enfin, toutes ces missions, l'État civil, c'est incontournable, donc tout ça, il faut bien des gens pour le faire et au fur et à mesure qu'on augmente les missions des collectivités, il faut bien se dire qu'il y aura des postes créés pour continuer ces missions. Simplement, c'est clair que, si vous voulez, on s'oriente, et je sais bien, sur une professionnalisation, à mon avis, et renforcer des fonctionnaires publics territoriaux, et qu'on s'oriente aussi sur un renforcement de leur productivité et de la masse de travail qu'ils ont à remplir, ce qui d'ailleurs va créer, à mon avis, des tensions. Merci.